Et salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Matisse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le top 3 des casques gamers, et donc c'est parti, on commence. En top 3, j'ai mis le Logitech G432, car c'est un bon casque gamer, il est compatible avec toutes les consoles, PC et Mac, il possède un bon son, et il a la 7 points intégrés, donc c'est un semblant de 7 points, son son est pas mal pour son rapport qualité-prix. Après, ses coussinets sont en cuir, ce qui est un bon point, car vous n'entendrez pas les sons ambiants. Après, sur le cerceau, nous pouvons remarquer un petit bout de cuir pour le confort. Il possède également un micro avec un son, un son correct moyen, comme sur à peu près tous les casques en ce moment. Il possède également une molette directement sur le casque pour baisser ou augmenter le volume avec d'autres boutons programmables. Son point négatif, c'est qu'il est constitué à plus de 80% de plastique, ce qui réduira de beaucoup son temps de vie. Si vous êtes un grand gamer, il ne durera pas plus d'un an ou deux ans, à la longue, ce casque n'est pas très rentable. C'est un casque filaire, son prix y compris entre 30 et 45 euros, ce qui est vraiment pas mal pour ce casque. Nous retrouvons le Corsair HS50 Sterero, qui est un casque qui est compatible avec PC, PS4, Xbox et téléphone. Il coûte entre 65 et 85 euros. Ce casque possède un excellent son et une excellente stéréo. Il possède des coussinets à mémoire de forme qui comprendra douceur et aussi qui réduira les bruits de fond. Il ne possède pas de 7.1, son micro est détachable, son micro a un son plus que correct. Et le cerceau est en 6mm cuir, ce qui vous permettra un confort au niveau de la tête. Nous pourrons retrouver sur le côté du casque une molette pour augmenter ou descendre le son et un petit bouton pour nuiter le micro. Il possède une sortie jack et ses défauts sont qu'il est conçu en plastique mais moins que le Logitech, ce qui augmentera sa durée de vie et que je trouve ce casque un peu grand pour certaines oreilles. Après mon coup de cœur, que j'ai mis en top 1, c'est le HyperX Clout 2. Il possède un son in-stéréo de très très haute qualité. Avec une carte son intégrée que vous pouvez rajouter après le jack qui possède la 7.1, vous pourrez augmenter et baisser le niveau du micro. Et pareil pour l'audio et vous pourrez même muter votre micro. Il possède un micro avec une bonne qualité qui est détachable. Il est composé principalement en métal, ce qui augmentera sa durée de vie. Il possède un cerceau en semi-lique cuir qui sera très très confortable. Ses coussinets sont en semi-lique cuir quand vous porterez le casque. Vous n'entendrez plus voire presque plus les bruits ambiants. Sur certaines offres comme Amazon, vous pourrez remplacer les coussinets en semi-lique cuir et les remplacer par des coussinets en mousse qui seront trois fois plus agréables. Son prix est très variant, il peut aller de 80 à 100 euros. Mais ce casque est vraiment un excellent rapport qualité prix, il vous durera très très longtemps. Et donc les amis, voilà sur ce top 3 des casques, il est maintenant fini. En description, je vous mettrai deux liens pour chaque casque. Un qui est sur Amazon et les autres seront une offre qui sera beaucoup moins chère que sur Amazon. Car en ce moment, je me suis aperçu que sur Amazon, les prix ont explosé. Sur ce, c'était Matisse. Je vous dis bon game et ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501